Dans cette vidéo qui porte sur l'analyse de treillis à l'aide des éléments finis, on va essayer de résoudre le problème de ce treillis simple constitué de trois nœuds, deux poutres, dont une poutre à 45 degrés et une poutre verticale. Si on applique un effort F ici, on aimerait essayer de déterminer, par exemple, les déplacements au niveau de mon nœud ici, noté numéro 2. Première chose à faire dans la problématique, ça va être de poser un repère, par exemple, ici, X et Y, comme ceci, qui va être un repère global, le repère de l'assemblage du treillis. On avait vu dans une vidéo précédente, que je vous mettrai en lien de la vidéo, qu'on allait exprimer la rigidité d'une barre ici, inclinée d'un angle θ par rapport à mon repère global XY. Déjà, à cette barre, ce que je vais faire, je vais lui placer un repère local U, avec l'axe U, par exemple, qui est longitudinale par rapport à ma barre, et V qui est verticale. Alors, ce que je vais faire, la longueur de la barre, je vais la noter L, il faudra juste faire attention, tout à l'heure, L, un coup, il sera bien égal à L pour cette barre-là, un coup à racine de 2 L, effectivement, elle s'est inclinée à 45 degrés, et que là, c'est bien à l'angle droit, geste rapport de professionnalité ici. Donc, il faudra que je remplace la valeur ici. La matrice de raideur de la barre, mis dans ce repère local UV, va être comme ceci. Donc, ES sur L, avec des 1 et des 0 un petit peu de partout. Alors, pourquoi des 1 ici et puis des 0 là ? Plutôt que la matrice de raideur classique, K, était pour une poutre tirée ES sur L, 1, moins 1, moins 1, 1, qui est la matrice de raideur d'une barre tirée ou comprimée. Je vous renvoie à ma vidéo qui reprend le développement et l'explication de pourquoi est-ce que j'ai cette matrice de raideur là. Pourquoi est-ce qu'on a inséré des lignes de 0 comme ceci ? C'est simplement que la matrice de raideur, on va l'exprimer selon U et V. Et les déplacements ici qu'il va y avoir, par exemple ici le déplacement V1 et le déplacement ici V2, les déplacements que je vais avoir selon ces deux axes, ne jouent rien au niveau de la raideur. C'est juste une translation de la barre. Ça ne va pas jouer sur la traction ou compression de la barre. Et la traction ou compression, ça va être les déplacements selon U1 ici et U2. Donc U1 que je vais retrouver ici, du coup, U2 que je vais retrouver ici, V1, V2, donc U1 ici, V1, U2, V2. Et on voit bien que tout ce qui dépend de V1 et V2, finalement, ça va être nul. J'obtiens donc cette matrice de raideur globale. Ensuite, je vais faire une matrice de changement de base. Cette matrice de changement de base, c'est une matrice de rotation R, où je vais en fait ramener, si l'on veut, quand je vais multiplier K par R, je vais ramener l'expression de la raideur dans le repère global. Alors, si on développe totalement le problème aux éléments finis, le problème aux éléments finis classiques, c'est la matrice de raideur multipliée par la matrice U des déplacements est égale à la matrice des forces. Alors, ce que je vais faire, moi, cette chose-là qui est exprimée en fait dans mon repère UV, je vais lui faire effectuer une petite rotation pour l'exprimer dans le repère X et Y. Donc, comment je vais faire ? Je vais faire la matrice de raideur, elle ne change pas. Multiplié par une matrice de rotation pour faire changer les déplacements dans le bon repère est égale à matrice de rotation multipliée par les efforts aussi qui seront comme ceci pour les ramener dans le bon repère. Si je le mets le R de l'autre côté de l'égalité, ça me fait donc la transposée de R multipliée par K, multipliée par R, multipliée par U, mis dans mon repère, est égale à F. En fait, c'est cette matrice de raideur-là que je vais essayer de déterminer. Donc, cette matrice de raideur-là, ça va être ce que j'ai appelé ici la matrice de raideur K globale. Alors, la matrice de rotation qui permet de passer du repère local au repère global va avoir cette expression-là. Je ne reviens pas sur son développement, je vous l'ai développé dans une vidéo précédente que je vous mettrai aussi en lien à la fin de la vidéo. Donc, ce que j'ai essayé de faire, déjà, je vais essayer de calculer la matrice K globale. Alors, pour calculer cette matrice K globale, il va falloir déjà que je commence par calculer et donc la transposée de cette matrice de rotation. Allez, c'est parti. Donc, quand on fait un calcul de transposée, comment je vais faire ? Eh bien, je vais échanger ligne et colonne. C'est-à-dire que la première ligne va devenir la première colonne. Donc, cosθ, ensuite moins sinθ qui vient ici, 0, 0. La deuxième ligne devient la première colonne, sinθ, cosθ, 0, 0. Troisième ligne devient la troisième colonne, 0, 0, cosθ, moins sinθ. Dernière ligne devient la dernière colonne, 0, 0, sinθ, cosθ. Maintenant, ce que je vais faire, eh bien, je vais multiplier la transposée de R par K que je vais lui-même multiplier par R. Et ça va me donner une matrice un petit peu à rallonge. Alors, je vous laisse essayer de faire la multiplication vous-même et je vous donne immédiatement le corrigé. Le résultat, donc, la matrice de rigidité globale est égale à ES sur L et la totalité de ces termes-là. Alors, bien sûr, la totalité de ces termes, l'Ecosθ², c'est impossible de s'en souvenir. Donc, soit on se souvient de la démonstration qui aide à la construire, sachant qu'il y a quand même pas mal de risques d'erreur, soit on l'a gentiment dans un formulaire et puis ensuite on va l'utiliser. Donc, maintenant, on va voir, en deuxième partie de cette vidéo-là, comment utiliser cette matrice de rigidité dans un repère global, qui est la matrice de rigidité, je vous rappelle, de cette poutre-là qui serait inclinée d'un angle θ qui fait une longueur L, ramenée dans un repère X et Y, pour pouvoir essayer de l'appliquer à mes deux barres qu'il y a là, ma barre 1, 2 et ma barre 2, 3. Alors, ce que je vais faire, déjà, je vais redessiner tout simplement mes deux barres, là, sur le schéma juste en dessous, et je vais récapituler les grandeurs que je connais. Déjà, la longueur, qui ne sera pas L, ici, mais racine de 2L et la L, l'angle θ, ici, pour la barre 12, 45 degrés, et ici, 90 degrés, et je peux déjà commencer à calculer le cosθ et le sinθ pour chacun des deux angles. Donc, bien sûr, à 45 degrés, cosθ est égal à sinθ, c'est une valeur remarquable qu'on est censé connaître, c'est-à-dire racine de 2 sur 2. Et ensuite, pour l'angle de 90 degrés, encore une fois, ça sera des choses plutôt simples, c'est bien pour ça que j'ai choisi ce petit trait tout simple, donc ça me donne du cosθ qui est égal à 0, et du sinθ qui est égal à 1. Eh bien, l'idée, ça va être de remplacer, réécrire les deux matrices de rigidité globale de ma poutre. Alors, juste au niveau de l'écriture que l'on va avoir, on ne va pas oublier de remplacer ici le L par racine de 2 fois L. Là, il faudra bien faire attention parce qu'il s'agit de la longueur de ma poutre, et ici, la longueur de ma poutre est un petit peu plus grande dans ce cas-là. Je vais remplacer tout ça, et puis on va écrire donc nos deux matrices de rigidité globale pour chacun des cas. Allez, je vous laisse essayer de faire ça tout seul, remplacer en fonction des θ ici et du L, et je vous crée ça immédiatement. Voici donc ce mot comme donne les calculs des matrices de rigidité globale de la barre 12, c'est-à-dire celle inclinée à 45 degrés, qui a comme longueur racine de 2 fois L. Je retrouve la longueur racine de 2 fois L ici, sous le terme, et la barre 23, qui est inclinée à 90 degrés, et qui a longueur L, que je retrouve ici. Je trouve tous les coefficients suivants, donc ici, c'est soit des 1,5, soit des moins 1,5, ici, soit des 0, soit des 1, donc il y a quand même beaucoup de simplifications qui apparaissent. Alors, l'étape d'après, ça va être d'assembler ces deux matrices de rigidité pour pouvoir constituer la matrice de rigidité du tri. Donc, avant de faire cet assemblage, vu que j'ai ici ES divisé par racine de 2 fois L, et ici ES sur L, je ne vais pas pouvoir faire l'assemblage direct de ces deux matrices. Donc, ce que je vais faire, c'est juste transformer cette matrice-là, et passer le racine de 2 à l'intérieur de la matrice. Ce qui me donne donc, comme matrice de rigidité globale de la barre 12, ES sur L, cette fois-ci, c'est bon, je pourrais m'en servir, 1 sur 2 racine de 2, avec le signe moins qui apparaîtra à quelques fois. Bon, bien sûr, le 2 fois racine de 2, on peut tout mettre sous la racine. Par exemple, si on le souhaite, moi, j'ai souhaité simplifier, et puis laisser les choses écrites de cette manière-là. Étape d'après, eh bien, rajouter les mobilités qui manquent sur cette matrice. Donc, la matrice de la barre 12, eh bien, il faudrait que je rajoute des 0 sur U3 et V3. Et même chose ici, rajouter des 0 ici sur U1 et V1, vu que ici, ce sont U2 et V2. Et ici, je retrouve aussi U2 et V2. Donc, je vais faire ceci, afin d'opérer l'assemblage des matrices de rigidité. Si on reprend notre système global, il avait 3 nœuds 1, 2 et 3. C'est-à-dire que la matrice de rigidité d'une barre, 1, 2, ici, va faire apparaître que le nœud 1 et le nœud 2. On ne voit pas apparaître le nœud 3, d'ailleurs, cette matrice de rigidité, vu que c'est la barre 12, de ravoir des 0 pour la barre numéro 3. C'est-à-dire que si je la traduis avec la totalité des mobilités de mon système, c'est un donné ES sur L, donc les bonnes valeurs, ici, que je ne recopie pas pour gagner du temps, ici, qui sont ces valeurs-là. Par contre, entre les deux dernières colonnes, ainsi que les deux dernières lignes, je vais lui rajouter, tout simplement, des 0. Car ces choses-là vont concerner le nœud 3. ça, ça sera donc U3, ça sera donc V3. U3, V3, ou plutôt X de 3 et Y de 3. X de 3 et Y de 3. C'est-à-dire déplacement sur l'axe X d'une 3 et sur l'axe Y d'une 3. Il faut faire la même chose pour la matrice de rigidité de cette barre-là. Du coup, les 0 vont se retrouver là et là, c'est-à-dire pour le nœud 1, qui n'apparaît pas. Et ensuite, je vais pouvoir faire l'assemblage. L'assemblage, ça va être cette matrice de rigidité avec les 0 rajoutés plus cette matrice de rigidité, donc avec mes 0 rajoutés. Je vous laisse le faire vous-même et je vous propose, là, juste après, le corrigé de la matrice de rigidité globale du problème. Et voici donc la grosse matrice assemblée. Donc ici, je retrouve la matrice de rigidité de la barre 1, 2. Ici, je retrouve superposée la matrice de rigidité de la barre 2, 3. Et on voit qu'au nœud numéro 2, tout simplement, ce que je vais faire, c'est additionner mes rigidités. Il ne se passe pas grand-chose à ces endroits-là parce que j'avais beaucoup de 0 dans ma barre 2, 3. Par contre, ici, je me retrouve avec un plus 1. Ce qui me permet donc d'écrire le système global écrit avec la théorie des éléments finis qui va être celui-là. Donc la matrice de rigidité du système, c'est-à-dire la grosse, ES sur L avec toutes ces valeurs-là, multipliée par le vecteur déplacement, le nœud 1 que je retrouve ici, x1, y1, nœud 2, x2, y2, nœud 3, x3, y3, qui sont les déplacements sur les axes x et y de chaque nœud. Et ça, c'est égal à la matrice des efforts, ou plutôt le vecteur des efforts sur chaque axe. Donc l'effort sur le nœud 1, ici, là, sur x et sur y, nœud 2, sur x et sur y, etc. Donc une fois que ce gros système a été écrit, je peux, si je souhaite, le résoudre afin de trouver déplacement et effort dans le système. Une fois que j'aurai trouvé des déplacements, je pourrai remonter aux contraintes dans chacune des barres, bien entendu, comme pour un système, une seule barre, comme j'ai déjà traité dans une vidéo que je vous remettrai en fin de vidéo. Donc maintenant, il va falloir que je rajoute les conditions limites parce que telle qu'elle, j'ai 6 inconnus ici et j'ai 6 inconnus ici. Il faut qu'à la fin, il ne me reste que 6 inconnus vu que ce système-là va me donner 6 équations. La matrice de rigidité, elle, bien sûr, elle est totalement connue. Alors, qu'est-ce que j'avais déjà comme problème ? Eh bien, le problème physique, c'est celui-là, ici, à redessiner. Donc, le nœud 1 et le nœud 3 sont encastrés, c'est-à-dire qu'ils ne produisent aucun déplacement sur l'axe X et sur l'axe Y. Donc là, je vais tout de suite pouvoir rajouter des conditions aux limites en déplacement et rajouter des zéros à ces endroits-là. Ensuite, il va y avoir des efforts, bien sûr, sur ces nœuds qui sont des inconnus. Par contre, au niveau du nœud numéro 2, qu'est-ce que je vais avoir comme effort ? Eh bien, un effort sur l'axe des X, c'est celui-là qui est égal à F, qui est censé être quelque chose de connu et sur l'axe Y, eh bien, je vais avoir 0. Si je regarde, si F est connu, eh bien, finalement, il va me rester deux inconnus à cet endroit-là et non plus 6, c'est-à-dire X2 et Y2 et ici, il va me rester quatre inconnus, donc F1X, F1Y, F3X, F3Y, c'est-à-dire quatre inconnus, ce qui me fait donc un total de six inconnus, six équations, eh bien, je vais donc pouvoir résoudre et trouver les déplacements au niveau du nœud 2, X2 et Y2 et aussi chercher, si je le souhaite, les efforts de réaction. Alors, bien sûr, une fois que j'aurai trouvé les déplacements au niveau du nœud 2, ça ne me dit pas l'élongation de la poutre. Si je reviens sur mon système global, le déplacement au niveau du nœud 2, ça va être un déplacement sur l'axe des X et sur l'axe des Y, ça ne va pas être un déplacement sur l'axe des U. Donc, il va falloir que je revienne grâce à la transformée inverse de ma matrice sur le déplacement au niveau de U2 et V2, il va falloir que je fasse l'inverse de ce que j'avais fait par la matrice de rotation ici, que j'avais écrite précédemment. Et grâce à ça, une fois que j'aurai trouvé le déplacement U1 et U2, je pourrais, grâce à la fonction de forme mis dans le tiers de mon élément fini, en déduire quelle est la déformation et donc en déduire grâce à la loi de Hooke quelle est la contrainte. Mais ça, bien sûr, c'est une autre histoire. Voilà, cette vidéo est terminée, c'est un cas un petit peu complexe. Le trait que j'ai pris était pourtant plutôt simple, mais on se retrouve assez rapidement avec des calculs très lourds à mener à la main. Bonne révision.